Oui, on va démarrer dans deux minutes. Oui, parce que les personnels de santé qui menacent sont élevés au rang de héros. A l'époque, on leur a tapé dessus, quand même. On leur a tapé dessus et la police, il faut observer qu'elle était quand même assez violente, même très violente. Il n'y a pas que les Etats-Unis où la police est violente. On en parlera un peu plus tard. Ah oui, mais déjà, dans les suppressions de lits, on supprimait des lits. Alors, quand on dit supprimer des lits à l'hôpital, ça veut dire les lits et le personnel qui va avec quand il doit s'occuper des personnes qui sont dedans. Et donc, on remplace ça par ce qu'on appelle l'hospitalisation à domicile. Mais l'hospitalisation à domicile, moi, je l'ai vécu avec ma femme quand elle s'est cassée la jambe. Quand on lui a enlevé toutes les... Ils appellent ça la superstructure ou l'infrastructure métallique qui réparait la fracture. Médecine ambulatoire. Donc, elle est opérée le matin. Et après, ils n'ont de cesse de la mettre dehors. Et attends, dehors, elle ne peut pas marcher. Il n'y avait même pas un fauteuil roulant. Il a fallu que je revienne. En plus, elle était au moins, il y avait 300 mètres de couloir à faire. Il a fallu que je revienne, aller chercher un fauteuil à l'entrée de l'hôpital. Il n'y en avait même pas un à l'endroit où il y a la médecine ambulatoire. Chapeau, hein. Voilà. Il y a un responsable d'un service militaire qui... On lui avait demandé de faire un rapport. Il a fait un rapport, mais le rapport, il ne convient pas du tout, disons, aux responsables. Parce que ce rapport, en fait, sur la pandémie, alors qu'il y a un rapport avec un certain recul, ben, finalement, en gros, il dit... On en a surajouté, quand même, énormément. Et alors, pourtant, en Allemagne, ils ont déjà mieux géré que nous. Oui. Mais ils avaient moins supprimé de lits. Ah, ils avaient moins... Ils en avaient cinq fois plus. Mais de toute façon, le rapport, qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, il dit, si on totalise le nombre de morts au niveau mondial, hein, on est à un peu moins de 400 000, disons, on arrivera peut-être à 500 000, donc... Mais la grippe de 2017-2018, au niveau mondial, elle avait fait 1,5 million de morts. Oui, mais c'est vrai qu'à la libération, le contexte était beaucoup plus, je dirais, favorable, dans la mesure où le patronat, tout le pouvoir économique en place avait... Ils avaient été tellement traîtres. Voilà. Ça s'était tellement vu qu'ils s'étaient commis. Ils avaient tellement collaboré, entre guillemets, et que du coup, par ailleurs, il y avait la gauche, et la gauche communiste était très forte. Et c'est vrai qu'y compris... Parce que sinon, ils n'auraient pas laissé faire. Y compris les Américains, ils préféraient, finalement, que le CNR s'arrange, plutôt que ce qui est une espèce de révolte, révolution communiste. Oui, parce qu'on était là. Pardon, vas-y. Non, mais les Américains avaient l'intention de parachuter... C'est pas des préfets, je ne sais pas comment ils disent. Des préfets de toutes les régions de France, tu vois. Ah oui, tout à fait, oui, c'est ça. Là, c'est la personnalité de De Gaulle, sa grande gueule, c'est ça. Voilà, c'est vrai qu'on doit dire, effectivement, De Gaulle, c'est là où il a pris sa dimension, quand même. C'est-à-dire qu'il y a eu sur Arte un documentaire sur la période d'avant-guerre, la Deuxième Guerre, c'est-à-dire la montée d'Hitler. Et puis, plus récemment, alors même, je crois que c'était il y a 3 ou 4 jours, sur l'armistice, les dessous de l'armistice. Et c'est vrai que tu te rends compte, en fait, qu'en réalité, les Américains et les Anglais... Alors ça, les Américains et les Anglais avaient parti lié pour que Hitler reconstitue son armée. Contre la vie des Français, d'ailleurs, tout le temps, dans la première partie du documentaire, donc, il y a quelques mois, les Français s'y opposaient. Mais Hitler a pu reconstituer son aviation, ses armes lourdes, il a tout reconstitué. Chaque fois, les Français s'y sont opposés, mais les Américains et les Anglais, tu comprends, en face, il y avait Staline. En fait, la grosse question qui demeure, je veux dire, en suspens, c'est qu'en fait, personne ne sait comment on va faire. Si les gens ne se mobilisent pas... Est-ce que tout ça, c'est anticapitaliste ou pas ? Voilà, c'est la question. Alors, c'est vrai qu'il y a de plus... Même à Extinction Rebellion, ce n'est pas universel, mais ils remettent en cause quand même le capitalisme. Oui, ben oui. Mais bon... Mais ça dépend des gens, etc. Mais, je veux dire, deux propositions... Oui, voilà, c'est-à-dire... C'est-à-dire, y compris dans les... Juste un mot pour le CNNR, ils ont sorti un livre collectif, et dans ce livre collectif, il y a précisément un article de Bernard Friot. Alors, Bernard Friot, il est connu pour le salaire à vie, etc. Mais, dans le même temps, l'Ordan a sorti dans son blog une suite de la manière de sortir et d'attaquer le monde d'après, donc, où il met en avant les deux propositions de Bernard Friot. Quand même, en tout cas, les lignes médiatiques, pour l'instant, ont bougé. Et il y a des ouvertures, mais c'est vrai que si on ne s'engage pas dans ces ouvertures avec des rapports de force, là, c'est vrai que ça repartira comme avant. Il ne nous reste plus que deux... C'est-à-dire, c'est le fait que la police, maintenant, ne connaît que la force pour, comme il dit, quand quelqu'un résiste. Oui, tout à fait. Voilà, donc, soit c'est la force, soit on se plie. Et nous, on a connu exactement la même chose. Avec Cédric Chouviat, c'est arrivé le début janvier 2020, un gars qui se baladait un scooter en téléphonant. La faute, elle est grave. Il téléphonait au volant de son scooter. Il est arrêté par deux ou trois flics. Et alors, évidemment, comme il avait son téléphone, il commence à filmer les flics. Et en même temps, c'était un jeune, je ne sais pas quelle vie il avait. Il ne s'est pas laissé faire tellement. Oui, c'était un livreur. En plus, il était pressé. Voilà. Et en plus, c'était un petit mec. Bon, résultat, voilà, il n'avait pas le gabarit. Résultat, il se fait interpeller. Les mecs lui mettent le même topo. Et il est mort et tout fait. C'est vrai, Bayon, Muselière. Non, oui. Voilà. Oui, alors, à propos du patient zéro, puisque tu en as parlé un peu, il semblerait quand même que le patient zéro, en fait, il remonte pratiquement début novembre, même mi-novembre, début décembre. Puisque, après même une source française, puisqu'il s'agit de la pentathlète Élodie Clouvel, qui a eu d'ailleurs la médaille d'or aux Jeux militaires de Wuhan, elle a déclaré dans une vidéo sur YouTube, elle a déclaré qu'elle et son compagnon avaient été infestés vraisemblablement par le Covid et que, par ailleurs, pas mal d'autres membres de la délégation ont été également malades, certains assez sérieusement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'une des vidéos parce qu'actuellement, cette vidéo circule, d'après ce que j'ai vu, c'est sur Libération, là, qu'il y a eu cet article, la vidéo circulait encore à ce moment-là sur le net et il y avait une version originale qui comprenait cette interview d'Élodie Clouvel et puis il y en avait une autre où l'endroit où elle racontait qu'elle avait été malade, etc., avait été expurgée. Alors, il paraît aussi que la délégation suédoise a eu des problèmes médicaux après les Jeux et là aussi, les athlètes ont reçu les directives de ne pas communiquer là-dessus. Donc, il est clair que c'est vrai qu'il y a une polémique entre la Russie et les États-Unis sur l'origine de l'épidémie et cette polémique se poursuit actuellement d'ailleurs. C'est-à-dire, tout dépend du soutien populaire qu'il y aura et des réactions parce qu'effectivement, si on ne fait rien, ils vont continuer comme avant.